J'ai plein de questions à vous poser. Allumons les buzzers de Martine Sébastien. Magali et Philippe, par allusion à la fable, le loup, la chèvre et le chevreau, quelle expression signifie présenter toutes les garanties nécessaires pour être admis quelque part ? Magali a été la plus rapide. Être caution ? Non. Expression montrer patte blanche. Par allusion, vous savez, à la fable, le loup, la chèvre et le chevreau. Philippe, c'est parti. Un point. Quelle figure féminine, emblématique du Far West ? Habile au tir. Sébastien ? Calamity Jane. C'est elle, Calamity Jane. Habile au tir, connue pour porter des vêtements d'homme, s'appelait Martha Jane Canary. Son vrai nom. Calamity Jane. Cette histoire est intéressante parce que les historiens s'accordent à dire qu'il y a une énorme part de légende écrite un peu par elle-même. On a un tout petit peu exagéré ses exploits, mais en tout cas, c'était un sacré caractère. Deux points, Sébastien. C'est du sport. Trois points. Au handball, quel mot composé désigne le joueur situé au centre de la défense ? Sébastien encore ? Ah non, je ne l'ai pas. Non ? Non. Donc, mot composé qui désigne le joueur au handball situé au centre de la défense. Martine. Quaker Mac ? Non. Le centre droit. C'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. Non. Non, Philippe ? Il y a une très belle bande originale, une très belle bande musicale dans ce film. Notamment, écoutez cette belle chanson. Moi, j'adore. Mes chers parents, je parle, je vous aime et je parle, vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'en fuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole, je vole. Louane, actrice chanteuse, bien sûr, je vole. Vous savez qui a chanté cette chanson la première fois ? Sardou. Sardou. C'est Michel Sardou. Exactement. On continue. Quel est ce pain ? Ce pain moelleux, caractérisé par une croûte quasi inexistante. On utilise... Sébastien ? Le pain de mie. Oui, c'est ça, bravo. On le dit pour conviver des toasts de canapé. Et le pain de mie qui vous rapporte deux points, Sébastien. Ce qui veut dire qu'une question à trois points arrive ici. Quelle ville sur le Mekong est demeurée jusqu'en 1975 la capitale du Laos ? Cette ville... Magali ? Hanoi ? Non, pas Hanoi. Yensan ? Non. Quelle ville sur le Mekong est demeurée jusqu'en 1975 la capitale royale du Laos ? C'est... Luang, Prabang. Petite image, regardez, on va voir une belle image là. Ça, c'est le temple qu'on va voir. Magnifique. Vat Xieng Tong, construit au 16e, et c'est un mosaïque de l'arbre de vie qui orne la façade arrière. Luang, Prabang, était cette ville que nous cherchions sur le Mekong. Dans le judaïsme, quel nom hébreu donne-t-on au Pentateuch qui désigne les cinq premiers livres de l'ancien... Martine ? Le Deutéronome ? Non. Les cinq premiers livres de l'Ancien Testament dans le judaïsme, c'est... Philippe, Thora. Mais si, c'est la Thora. Tentez votre chance, même quand vous ne l'êtes pas sur de nous. Philippe, un point. Quel est ce cheval ? D'Amérique du Nord. Sébastien. Le Mustang. Boum. Mustang. Deux points. Descendant des chevaux espagnols. Vivant de nos jours à l'état sauvage, fut un temps utilisé par les Indiens. C'est le Mustang. En 1921, quel écrivain britannique publie son premier roman, jaune, de chrome, quelques années avant le meilleur des mondes ? Philippe Sley. Le meilleur des mondes, c'est Alouz Yuxley. Trois points, Philippe. Philippe Sébastien en tête pour l'instant, mais rien n'est joué. Magali, Martine, toujours avec nous. Quel trouble du voisinage se caractérise par des bruits ? La nuisance sonore ? Non, 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 Martine. Ta page nocturne. Ah oui, ta, oui. Martine. Quel trouble du voisinage se caractérise par des bruits qui ont lieu la nuit, qui sont susceptibles de gêner la tranquillité du sommeil ? C'est ta page nocturne. Comptoir débloqué pour Martine. En 2019, quel architecte français s'est inspiré, Sébastien ? Nouvelle. C'est la bonne réponse. Bon, il faut tenter sa chance parfois. Je connais que lui, donc. Bien joué. Quel architecte français s'est inspiré d'une rose d'essas pour concevoir le musée national du Qatar. Magnifique bâtiment inauguré la fin mars, Jean Nouvelle. Sébastien n'est qu'à un point de la deuxième manche. Quel est ce liquide ? Vous l'avez. Secrété par les glandes mammaires après l'accouchement. Qui, Sébastien ? Le lait. Ah non. Qui est plus riche, Martine ? Le lactosérum. Non. Plus riche que le lait maternel en protéines et en immunoglobulines. Le colostrum. Ah oui, le colostrum. Le colostrum. On en parle surtout après l'accouchement. Quand vous voyez dans les familles, c'est le colostrum. Par quel mot d'origine indique, dégine-t-on un petit carré de coton de couleur vive, utilisé... Un brince ? Non. Utilisé en guise de foulard. Hop, Martine. Non. D'origine indique, Sébastien. Le bandana. C'est ça, en fait, simplement. C'est ça, en fait, simplement. Sébastien. Qualification, méritue, Sébastien. C'est vrai qu'on se dit mot d'origine indie, puis on va chercher un peu compliqué. Mais en fait, non. Tout simplement. Par lequel on désigne un petit carré de coton de couleur vive, utilisé en guise de foulard, c'est le bandana. Sébastien et Chewbacca qualifiés... Pour la deuxième manche. Deux places encore à prendre, les amis. Philippe, Magali, Martine. On va écouter ça, d'abord. Je pense que vous avez la réponse. Explication. Ça, c'est le groupe britannique. C'est pas mal, d'ailleurs. XTC et son tube Making Plants for Nigel. Quel courant musical né à la fin des années 70, dont le groupe, Magali. A New Wave. Oui, ben voilà, je savais. Vous l'aviez. Vous l'aviez. Magali, compteur débloqué. Et donc, ce groupe, ça sonnait bien, XTC était l'un des représentants et désigné par un terme anglais signifiant Nouvelle Vague, New Wave. En 1768, on remonte un petit peu le temps. Quel est ce mathématicien français qui est le fondateur de la géométrie descriptive qui permet de tracer la projection d'un objet sur plusieurs plans ? Monge. Gaspard Monge est la bonne réponse. Deux points de plus. Monge, grand mathématicien. Encore un point, Philippe, et un nouveau 4 à la suite pour vous. Par quel anglicisme désigne-t-on le navire également appelé transborder qui est aménagé pour le transport des trains ou des véhicules ? Comment il appelle ce navire, Philippe ? Un ferry. Ben, c'est un ferry. Philippe. Deuxième manche pour vous aussi. Le ferry, bon. Le ferry. Très bien. Très bien. Merci. Bravo aussi. Une place encore. Magali, Martine. Deux pour Magali, un pour Martine. Rien n'est joué. On joue pour trois points. Dans l'ancienne Égypte, quelle divinité par la suite, assimilée à Ré, faisait l'objet d'un culte en plein désert ? Magali ? Amon. Elle a la bonne réponse. Oui. Amon, Amon, les deux prononciations sont bonnes. Trois points pour Magali. On joue pour trois points à chaque. Bonne réponse. En 86, dans quel film Paul Hogan interprète-t-il un chasseur de crocodiles australiens ? Vous vous souvenez de ce film, Magali ? Crocodile d'Undi. Oui, c'est ça, Crocodile d'Undi. Un film qui a eu un sacré succès. Attention, Martine. Magali n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Allez, un peu de sport. En 84, avec quel joueur, Yannick Noah, a-t-il remporté le double Messieurs des Internationaux de France à Roland-Garros ? Noah et Magali ? Le compte. Et la bonne réponse. Magali, vous êtes en deuxième manche. Romontala de Magali. Martine, je vous perds déjà. Mais oui. Vous allez pouvoir retourner à la musique. Il est grand temps. Vous êtes passionnée. Vous êtes mis à la musique, là, deux instruments. C'est tout récent, la guitare et le piano en même temps. Mais enfin, c'est vraiment les débuts, débuts, débuts. Martine, un grand merci en tout cas. Bonsoir à Montpellier. Merci. J'espère à bientôt. A bientôt. Et on reparlera de la musique. Est-ce que le cadeau est pour vous ? Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec le grand Larousse du cerveau, faites-le plein de connaissances sur l'organe le plus complexe du corps humain. Et avec Domptez votre cerveau, déjouez ses pièges et pacifiez vos pensées. Allez, une histoire d'amour pour vous faire gagner 25 000 euros. La voici, cette histoire d'amour. Quelles perruches doivent leur nom au fait qu'elles vivent toujours en couple ? 1, les inséparables. 2, les ingérables. 32, 43 pour le téléphone, par SMS. 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au store parmi des bonnes réponses. Magali, félicitations. Philippe aussi, ainsi que Sébastien. C'est parti. 4 à la suite.